Alors moi je dis, tout metteur en scène dans sa carrière doit avoir un film en noir et blanc, j'ai le bunker, un grand succès, j'ai Amélie, un film américain, j'ai Alien, et un film qui ne s'est jamais fait. Moi j'ai l'histoire depuis, parce que tout le monde, Tim Burton a bossé sur un Superman, Kubrick sur un Napoléon, tout le monde a son grand film qu'il n'a jamais fait. Il y a un bruit qui court dans Paris, comme quoi vous auriez des DVD ici. Quand il sort, ça moi j'ai 17 ans. Ah non, si j'ai pas assez d'argent de poche pour aller le voir, mais j'en ai très envie, j'ai la musique, j'ai le 45 tours. Alors les 40-20 tours, je les vole au magasin René à Nancy, parce qu'à l'époque on ne piratait pas, mais on n'avait pas assez de sous, d'argent de poche, nous les étudiants, les lycéens. Alors on attendait 13 heures, parce que les vendeuses du magasin René allaient déjeuner, et on piquait les romans d'Emingway, de Graham Greene, on se cultivait un peu en volant, je dois avouer quoi. Et alors donc, au sable d'Olonne, mes parents sont en vacances au sable d'Olonne, moi je suis avec eux, et ils repassent les films, genre deux par semaine, avec des copies toutes pourries, toutes rayées, mais j'y vais quand même, parce que ça ne coûte pas cher là. Et je vois le film, et je vous jure que c'est vrai, j'y ai pas pu parler pendant trois jours. Ça a été un choc. Tout d'un coup, le cinéma, ça pouvait être totalement ludique, on pouvait faire vibrer, on pouvait provoquer des émotions et des chairs de poule, avec un gros plan sur des yeux, avec une musique, avec des ralentis, avec de l'esthétisme, avec du cinéma quoi. Parce que Sergio Leone, il a toujours dit, le sujet de mes films, c'est le cinéma. Ça m'a transporté. Mes parents me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as, t'es pas bien. Non, vous ne pouvez pas comprendre. C'était une crise d'adolescence, mais c'était un choc énorme quoi. Des années après, il ressort en DVD, en Blu-ray, tout ça. Et je le revois avec crainte, en me disant, est-ce que je vais encore l'aimer ? Eh bien oui. Et j'avais les larmes aux yeux au même moment, quand il y a le gamin qui sort, et que la musique pète dès qu'il arrive à la porte, avec Henri Fonda en face de lui. Le train, avec le mouvement de grue par-dessus la maison, avec la découverte de tout le village derrière. Enfin, il y a des moments inoubliables quoi. C'est tout le générique avec les sons et tout. Pour moi, c'est peut-être le numéro un de tous les films. Si je devais en garder un, ça serait celui-là. Vous faites quoi pendant trois jours ? Vous vous êtes muet ? Vous réfléchissez à vos films ? Oui, puis je me voyais déjà un jour faire du cinéma avec des grues, à faire des mouvements pareils, avec de la musique. Au casque, j'écoutais la musique à fond, à me crever des tympans, en imaginant qu'un jour je ferais du cinéma. Ce qui était absolument improbable. Je travaillais au PTT, j'ai installé le centre téléphonique dans l'Est de la France à ce moment-là. Mais pourquoi je faisais ça ? Pour pouvoir acheter une caméra Super 8, l'écran, la couleuse, la visionneuse et déjà faire des bouts de films. Alors l'ami américain, moi j'aime beaucoup Wim Wenders et je l'aime beaucoup lui, on se connaît un petit peu. Pourquoi ce cinéaste a été tant à la mode et puis tout d'un coup, c'était à partir des aides du désir, il y en a eu marre. Les gens ont été lassés de lui. Il continue à faire des choses très bien, mais il y a eu un moment, un phénomène de mode, c'est bizarre les carrières de mettant en scène. Ce n'est pas forcément le meilleur Wenders, ce n'est peut-être pas le plus typique de Wenders. C'est un peu spécial, mais moi j'aime beaucoup à chaque fois que je vais à Hambourg, je demande à voir le quartier où ça a été tourné, qui n'existe plus, ça a été démoli. La musique, le train, Bruno Gans, j'adorais Bruno Gans, c'était mon acteur préféré dans les années 70-80. Et c'est un petit peu manieré, l'autre, avec son Paul Haraouid, il y a un petit côté film d'auteur allemand des années 70-80. Mais voilà, Wim Wenders, c'est quand même, ça a été un grand moment de ma vie, Wim Wenders. Bon, alors Fellini, c'est pas tous les films. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aime jamais tous les films d'un metteur en scène. Et quand moi, quelqu'un me dit, j'aime beaucoup Alien, vous devriez refaire un film Hollywood, non, moi c'est Amélie, je comprends. Les Anglais adorent Mick Mack, qui n'a pas été le film le plus grand succès en France, mais ils adorent Mick Mack. Alors Fellini, en revoyant beaucoup de films de Fellini, je souffre. La Naveva, Satiricon, je ne vais pas les citer tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a deux, trois, la Dolce Vita à 8,5. Alors ça, tous les ans, tous les ans, tous les ans, je les revois. Et la Dolce Vita, je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais chaque séquence, je la comprends, je la ressens. C'est un film à sketch, il y a cinq histoires, et toutes me parlent, mais ça me fout le frisson à rien que des pensées. C'est peut-être, avec « Il était une fois dans l'Ouest », c'est peut-être, voilà, si je devais en emmener trois dans une, et à la fin, je vais en avoir dix. Alors les séries, je ne peux plus supporter les vraies séries avec plusieurs saisons, parce que je sens bien qu'ils ne savent pas si ça va être renouvelé. On a l'impression que ça patine tout le temps, mais par contre, j'adore les mini-séries, parce que je sais que je vais aller au bout, comme « Your Honor », que j'ai beaucoup aimé, « Le Cheveux d'Adam », que j'ai adoré, il y en a quand même pas mal comme ça. Ça, vous aurez envie d'en faire une ? Oui, mini-séries, oui. Ah, Tchernobyl, ça, excellent exemple. C'est formidable, c'est sans doute la meilleure de tous. Tiens, Goto, « Il d'Amour », alors ça, qui connaît ça ? Caro et moi, on connaît ça. Valérian de Borogic, cinéaste d'animation. Alors moi, je viens de l'animation, j'ai fait des films d'animation, j'ai commencé à faire des courts-métrages en stop-motion. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Et à l'époque, c'était un grand cinéaste d'animation, Valérian de Borogic. Et puis, il a fait de la fiction blanche, il a fait Goto, « Il d'Amour », en noir et blanc, mais complètement étonnant. Et puis après, il a commencé à faire du cinéma érotique. Alors les premiers étaient formidables, genre les contes immoraux, et puis la bête, des choses comme ça, très érotiques, mais très esthétiques. Et puis, il a commencé à devenir de plus en plus érotique, un peu Emmanuel 4, des trucs pour finir un peu mal. Le Quai des Brumes, bon, alors moi, c'est Carnet Prévert. Daniel Touscand du Plantier, le célèbre producteur, quand il a vu Amélie, m'a fait un très, très beau compliment, il m'a dit, c'est du Carnet Prévert avec les technologies d'aujourd'hui. Et celui-là, parmi tous les Carnets Prévert, c'est mon préféré. Bon, ben là, il n'est pas là, mais bon. T'es tout pôle, tu perds tes arrêtes. Ah, t'es pas beau à voir, t'sais. C'est le réalisme poétique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait, Caro et moi, que je continue à faire, c'est-à-dire, c'est des histoires réalistes, mais poétisées de par les dialogues, la lumière, la musique, tout ça. Alors, la séquence la plus célèbre, T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Un jour, je suis dans une école avec des étudiants de pub, je crois, très jeunes, et quand je leur montre le tas de beaux yeux, tu sais, qui, moi, me fout la chiale à chaque fois, eux, ils rigolent. Oh, j'étais pas content. Ah, ben, alors, Jean de Florette, Manon des Sources, Oui, alors ça, tous les ans, si je l'envoie. Ça, je disais, si je devais en emmener qu'un, ça serait celui-là. Non, tous les ans, parce qu'en plus, j'habite un peu en Provence, juste un peu dans la région, et c'est j'attends l'été pour le revoir en Provence. Et c'est fantastique, c'est le meilleur scénario jamais écrit. Et je te le dis dans la colline, je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Il se passe un truc, alors, je vais pas déflorer, parce que certains l'ont pas vu, à la fin, il y a quatre mots, quatre mots qui font basculer quatre heures de films. Vous revisitez tout dans votre tête, vous vous êtes fait avoir, vous avez pas vu venir le truc. C'est génial, c'est génial. On ferme la cinémathèque française à Chaillot, et Claude Berry, qui est le président, est là. Il a déjà été malade, il a déjà eu son attaque cérébrale, tout ça. J'ai été le voir. Et puis, comme il avait refusé Amélie Poulain, quand je lui ai dit, monsieur Berry, je voudrais vous dire un mot, il a reculé d'un mètre, il s'est dit, il va m'en coller une. Et en fait, non, je lui ai dit tout le bien que je pensais de son film, il avait les larmes aux yeux. Alors, je fais une petite anecdote aussi, flashback. Je gagne mon premier César pour un court-métrage qui s'appelle Le Manège. Et puis, je suis au Fouquet's, et puis il y a François Truffaut qui vient d'en gagner une dizaine pour Le Dernier Métro. Et un jour, j'avais vu La Nuit Américaine, et en le voyant, je me suis dit, je sais que je ferai ça. J'ai envie d'aller le dire à Truffaut, mais je suis trop timide. Alors, je suis là avec mon César, puis lui, il est fatigué, il a 6 secondes de marche d'escalier. J'ose pas aller lui dire. C'était un grand regret de ma vie de pause, de lui dire. Alors, justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'il y a La Nuit Américaine juste à droite. Ah bon ? Ben oui, alors, c'est pas un bon film. C'est pas un très bon film. Mais c'est tout le cinéma, c'est tout l'amour du cinéma. Il y a toutes les anecdotes, tout ce qu'on connaît. Donc, moi, j'adore. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire, du coup, sur La Nuit Américaine ? Eh ben, que si j'étais là avec mon César, c'est un peu grâce à lui, un peu grâce à ce film. Quand je l'ai vu, j'ai su que je ferais du cinéma. J'ai eu pas mal d'intuition dans ma vie. C'est un truc que je partage avec Audrey Toutou. Audrey, elle m'a raconté qu'elle est gamine et elle voit les Césars. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Elle me dit, tiens, j'en gagnerai un en l'an 2000. Elle l'a su. C'est bizarre. Et c'était le cas. Alien, oui. Ah non, ça, c'est le mien. Je ne veux pas parler des miens, si. Vous voulez que je parle des miens ? Moi, c'était l'aventure qui m'a séduit d'aller... En plus, j'étais persuadé que j'allais te virer au bout d'une semaine. Je ne parlais pas en anglais. Je n'avais pas envie, mais je me suis dit, est-ce que tu vas pouvoir te regarder le matin pour te raser dans la glace en disant que tu as refusé de faire Alien à Hollywood ? Donc, vas-y, tu te feras virer, mais tu n'auras pas de regrets. Vous n'avez pas eu peur parce que le scénario de base, vous le dites, n'était pas terrible. Oui, ce n'était pas terrible. C'est Joss Whedon. Ça finissait, il se transformait en dragon. Tu te faisais, c'était ridicule. Non, c'était ridicule. Donc, moi, je l'ai beaucoup réécrit. Et Joss Whedon, aujourd'hui, me crache dessus en disant que j'ai saboté son film. J'ai essayé de sauver son truc. Franchement, c'était un peu naze. Et puis, j'avais une complice qui s'appelait Sigourney Weaver. Je lui disais, mais ça, c'est naze, la séquence d'action. Tu ne préfères pas qu'on fasse un truc de comédie. Tu es mon héros. Et on s'entendait super bien, tous les deux. Par exemple, à un moment, elle disparaît dans une espèce de nid. Aujourd'hui, on ferait ça mieux en images de synthèse. À l'époque, c'est vraiment fait en vrai. Mais c'était quand même artistique. C'était arti. Et ça marchait bien. Et ça, ça remplacait une séquence d'action. Et aujourd'hui, il est vu comme artiste qui a un très gros mot à Hollywood. Un film arti. Il n'a fait que 50 millions de dollars. Une catastrophe aux Etats-Unis. Parce que c'est un film arti. Il ne faut pas. Les crucifixes et les gousses d'ail pour faire un film arti. Et moi, quelque part, je suis assez content d'avoir pas baisé Hollywood, mais d'avoir fait un film arti à Hollywood malgré eux. Mais en même temps, je dois avouer qu'ils étaient très sympas avec moi, qu'ils adoraient. Les producteurs exécutifs étaient avec moi. La Fox m'a adoré. C'était vraiment super. En termes de montage et tout, vous avez fait comment par rapport à David Fincher avant, qui passait avant vous sur le tronc. Alors, David Fincher, moi, j'étais copain avec lui. J'avais été visité sur Fight Club. C'est comme ça que j'ai rencontré Léna Badham Carter. Et il m'a dit, fuis, cours, sauve-toi. Parce que lui, il a eu une expérience désastreuse, puisqu'il n'avait pas de scénario quand il tournait. Il faisait des décors et il ne savait pas ce qu'il allait tourner dedans. Donc, très, très mauvaise expérience. Mais jamais vous vous êtes dit, c'est bon, je vais refaire à nouveau une tentative. Enfin, une tentative. Il y a eu des propositions très sérieuses. La plus sérieuse, c'était après le long dimanche, qui a été produit par la Warner, où j'ai eu une liberté totale. C'était un film français, mais produit par la Warner. À tel point que c'est devenu un film américain. Il y a eu un problème politique en France. Il n'a pas eu l'agrèlement français. Enfin, bref. Et donc, ils m'ont proposé un Harry Potter. Donc, il y a eu un dîner chez Gagnères à Paris. Et c'était là. C'était, Jean-Pierre, on te propose Harry Potter. Alors, je ne sais plus quel c'était. C'était le 5. Ah non, non, c'était plus loin. C'était après 4 ans, du coup. Ils étaient déjà adolescents, grands. Alors, il y avait un problème, c'est qu'il fallait que je commence tout de suite. On n'avait même pas fini le long dimanche. On était en finition. Donc, je n'aurais pas fait de promo pour le long dimanche. J'aurais abandonné le film. J'étais épuisé. On ne peut pas enchaîner deux films comme ça. Vous avez hésité ou pas ? Ben oui, quand même. Alors, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi un mois de délai. Et puis, il m'a dit, non, il faut commencer lundi. C'était pas possible, franchement. Et puis, j'en ai vu un, je n'en avais pas vu. Donc, j'ai vu celui d'Alfonso Cuaron, qui était supposé être le meilleur. Je revois les gamins avec des épées. C'est un peu comme Lord of the Ring. Avec les épées, les trucs de baguette magique. Mais de quoi ils parlent ? Et puis, surtout, tout était prêt. Le casting, le costume design, les décors, tout était là. Ils avaient besoin d'un metteur en scène. Et puis, Bruno Delbonnel en a fait un. Ce n'était pas celui-là, mais celui d'après, je crois. C'était le 5 ou 6. Voilà. Et il m'a raconté qu'il était à la chaîne chez Rolls Royce. C'est-à-dire, il y avait tous les moyens du monde. Mais c'était ennuyeux parce que les décisions étaient prises par les producteurs, pas par le metteur en scène. Le metteur en scène, il est un exécutant parmi tout ça. Donc, je regrette quand même, ne serait-ce que parce que j'aurais besoin de travailler pour le reste de mes jours, probablement. Mais non, je n'ai pas trop de regrets. Et puis, il ne faut pas avoir de regrets parce qu'au moment où on prend une décision, c'est le moment qui compte. Alors, moi, je dis, tout metteur en scène dans sa carrière doit avoir un film en noir et blanc. J'ai le bunker. Un grand succès, j'ai Amélie. Un film américain, j'ai Alien. Et un film qui ne s'est jamais fait. Moi, j'ai l'histoire de Pi. Parce que tout le monde, Tim Burton a bossé sur un Superman, là, j'ai travaillé trois ans dessus. Et j'ai fait un total storyboard. J'aurais pu vous l'apporter. J'ai fait fabriquer une maquette du bateau, du tigre et du gamin. Et avec mon caméscope, j'ai fait tout le découpage. J'ai fait 4500 photos que je retouchais sur Photoshop avec la mer, avec un tissu bleu et tout. Parce que c'était compliqué à découper. Puisque c'est symétrique, un bateau. C'était compliqué. On a réécrit un scénario avec Guillaume Laurent qui est la Fox adorait, que Yann Martel, l'auteur, adorait. Tout le monde adorait. Ce qu'ils ont fait, c'est un copier-coller du bouquin avec tous ses défauts. Nous, on avait fait une vraie adaptation. Par exemple, à la fin, on ne sait pas si l'histoire est vraie ou pas. Et nous, on avait trouvé une astuce formidable. C'est qu'à un moment, le tigre perdait une griffe. Et le gamin a la ramassé. Et à la fin, il est là. Il est vieux, à Montréal. Il va chercher son courrier. Il monte. On ne sait pas ce qu'il se passe et tout. Il ouvre un tiroir pour ouvrir la lettre et il a la griffe. Donc, ça voulait dire que c'était vrai. J'ai fait tout le storyboard en photo redessiné par Maxime Robière. Un boulot, ils sont épais comme ça. Un boulot de monstre. Et simplement, on était trop cher. On était à 85 millions de dollars. Ils ne voulaient pas dépasser plus de 60. Alors, moi, je leur ai dit c'est parce que vous ne savez pas produire Hollywood. Moi, je vous le fais en France. On vous le fait au sprit. Et on a été payé pour faire une étude. On a été au studio d'Alicante en Espagne. On a fait une étude avec les machines à vague et tout ça. Et on est tombé à 59 millions. Mais la différence entre l'euro et le dollar en ce moment était telle que ça faisait pareil. Et à ce moment-là, on ne savait pas faire le tigre en image de synthèse. Donc, la mère, un tigre et un enfant, c'est incompatible. Donc, c'était très compliqué. Aujourd'hui, la mère, on la fait en image de synthèse parfaitement. À l'époque, il fallait tourner des océans, des trucs. C'était tellement compliqué. Je leur ai dit, on attend trois ans. Je fais un micmac en attendant. Et puis, on se revoit. Et en attendant, ils ont embauché Anglie et qu'il l'a fait pour 120 millions de dollars. C'est-à-dire le double. Mais parce qu'il est copain avec le président de la République de Taïwan, et c'est eux qui ont payé. Depardieu m'a appelé. Il me dit, tu verras les fonds bleus, c'est de la folie et tout. Bon, alors dis-moi, c'est quoi mon rôle ? Je lui dis, mais Gira, je n'en sais rien. Tu n'as pas parlé au metteur en scène ? Oh, je ne comprends rien à ce qu'il me dit, le chinois. Il me dit, mais attends, il est méchant ou il est gentil ? Je lui dis, non, il est plutôt méchant. Bon, ça me suffira. On a mis les confins du monde avec Gaspard Uriel parce que vous avez travaillé avec lui. Ça, c'est tellement triste. Ça n'a pas de sens. Je parlais à Audrey au téléphone, Audrey Toutou. et je me disais, mon cerveau n'arrive pas à accepter, il n'arrive pas à comprendre. On se dit, le destin, c'est comme dans un film de Loulouch, à un quart de seconde près, ça aurait été autrement. C'est tellement injuste. Mais là, c'était vraiment un mec doué parce que quand je revois les autres films derrière, il était gamin quand je l'ai eu, c'était un gamin. Après, quand je vois Saint-Laurent, tout ça, Saint-Laurent, il est fantastique comme acteur. Et puis tellement gentil, modeste. Tu diras à Bobine que mon nom, c'est Robert Hassan et que je ne le lâcherai pas. Ça, c'est qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous, de votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Alors, j'ai une anecdote, j'ai mis ça sur mon site. On est en Allemagne, on fait la promo pour le long dimanche. Et puis, il y avait les fans qui font signer des trucs. Mais au bout d'un moment, ça commence à être barbant. Et à un moment, il y a un fan qui prend un appareil photo, qui le donne à Gaspard pour que Gaspard photographie le fan et moi, l'un à côté de l'autre. Et Gaspard, on se regarde, on se fait un clin d'œil. Il a eu la même idée, on a eu la même idée. Il a zoomé que sur le mec. Il lui rend l'appareil photo. Et je revois le mec en train de courir après la voiture, en train de taper sur la vide. Et nous, on pleurait de rire comme des sales gosses. Et à chaque fois, je le revois, on se rappelait de cette histoire. On avait une complicité de gamin. Alors qu'il avait, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans de différence. Oui, plage, j'étais au jury à Deauville. Et je vois ça, mais j'étais en eau. Je ne sais pas pourquoi, je transpirais, je pleurais. J'étais tellement ébloui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'existe plus, d'avoir des coups de cœur. Et j'ai trouvé ça fantastique avec l'acteur, formidable, c'est extraordinaire. La conversation en Coppola, c'est un autre grand. Alors en Coppola, j'ai été jury avec lui aussi à Marrakech. Alors celui-là, parce que, je ne sais pas, j'adore les films avec des solitaires. Taxi Driver. Nightcore. Le Joker. Des mecs un peu marteaux qui vivent tout seuls parce qu'ils sont en dehors de la société. Et là, lui qui est complètement solitaire, pauvre type un peu. C'est magnifique. Et puis alors, c'est quand même un des rares scénarios où on se fait embarquer dans une histoire et on croit voir venir le truc et puis, pof, à la fin, on a tout fou. C'était l'inverse. Donc, je l'adore. Un peu lent, quand on le revoit, on a envie de dire accélère un peu parce que maintenant, le rythme, le cinéma a un peu changé, c'est un peu lent. Mais néanmoins, j'adore ce film. La forme de l'eau. Les vilains. Ah, je vous vois venir, là. Là, je vous vois venir. Bon, moi, je l'aime beaucoup, Guillermo. J'ai vu son dernier film qui est pas mal. J'aime beaucoup la première partie. Mais celui-là, bon, oui, j'ai eu peut-être, je sais pas, 30 appels de journalistes français pour me dire « Alors, il t'a tout pompé, Amélie, délicaté scène, avec l'histoire de la salle de bain, tout ça ». Mais moi, je l'aime beaucoup, alors que je dis rien. J'ai fait une interview, très gentille, dans Ouest-France, et ils ont titré « Jean-Pierre, j'ai eu le plagiat ». Les salauds. J'étais fou de rage, il n'y a plus que je me justifie avec Patrick Cohen sur « Europe 1 ». Bon, néanmoins, je lui ai écrit au PPR. Je lui ai dit « Mais t'as pas besoin de piquer les autres, t'as plein d'idées, pourquoi tu nous piques des idées ? » Il m'a répondu « Non, rien piquer, toi et moi, on est influencé par Thierry Gilliam ». Bref, c'est pas très grave, mais c'est marrant parce que si quelqu'un est influencé par vous, il le dit, mais vous ne lui en voulez pas. Carole, très très belle histoire d'amour, Carole. Très très beau film, influencé par Soul Letter. Magnifique, la lumière, tourné en 16 mm. Et très très belle histoire d'amour. Moi, je suis particulièrement attiré par des histoires d'amour entre des femmes, et là, j'ai pleuré, c'était vraiment superbe. Très touchant et très beau, très parfait, un petit bijou, ça. Petit bijou. Ah tiens, Orange Mécanique, ben voilà. Alors déjà, à l'époque, j'avais un copain qui disait « Mais comment vous pouvez aimer ça ? C'est complètement facho, ces histoires de… » Et c'est vrai que c'était violent, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais que l'esthétisme, et je l'ai vu 14 fois en salle. J'ai été ébloui par les ralentis, l'esthétisme, la musique, l'adéquation. Kubrick, c'est le plus grand pour utiliser la musique. Aujourd'hui, quand je le revois, ça a un peu vieilli quand même. Il y a un petit côté 70, un petit peu, dans le look et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même délicat. Aujourd'hui, on ne fait plus un film comme ça. Ça, c'est le premier, ça. Mais le dernier, c'est fou, il est malade, quoi. Mais oui, il va chercher ça. Alors, je le rencontre parce qu'il aimait beaucoup la cité. Et je vais en Australie et je le contacte. C'est lui qui me contacte, je ne sais plus comment ça se passe. Il me fait visiter tout son studio où il faisait le film d'animation avec les pingouins ou je ne sais pas quoi. Donc, il me montre tous les storyboards du film. Voilà, je suis en train de faire un autre Mad Max. J'essaie de le tourner en dehors des États-Unis pour qu'il n'y ait pas trop m'embêter, pour regarder la liberté. Et ça ne s'était pas fait parce que le film a été arrêté plusieurs fois pour différentes raisons. Il y a eu des guerres, il y a eu je ne sais pas quoi dans les pays où il voulait tourner. Et puis quand je l'ai vu, il est fou, il n'est pas tout jeune. Mais c'est un film de gamin, quoi. En fait, c'est des idées visuelles ou de storyboardeurs ou de dessinateurs qui ont amené des idées de scénarios. C'est par le visuel qu'il a écrit son scénario. Parce que le scénario, c'est quand même des mecs qui vont à un bout et puis ils reviennent à l'autre bout. Et ils se font tirer dessus, en gros. Mais ça marche super bien, quoi. « A William Thing », c'est un film que je vois, je ne peux pas dire que c'est un très bon film. Ça a été éclairé assez mal par un grand ami à moi qui s'appelait Jean-Yves Scoffier, qui est décédé. Et ce film, il m'enchante, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est un thème qui me touche beaucoup, qui est le thème du génie. Et lui, il a des problèmes parce qu'il a été battu quand il était petit. Alors du coup, il a des problèmes, mais il est surdoué en maths. Alors à un moment, il y a un tableau dans un couloir. Et puis, il résout le problème alors qu'il est homme de ménage. Et puis, les mathématiciens passent derrière et disent « Oh, quel est le salaud qui a tout saccagé le tableau ? » Et vous, là-bas, « Sorry, sorry, sorry », il disparaît. Et puis, il regarde le truc et il fait « Mais c'est juste ! » C'est trop bon ! C'est tellement génial ! On a envie de connaître des mets comme ça, c'est formidable. Et puis, Robin Williams, génial, en psy. C'est un très bon film. C'est un peu long, mais c'est un film que je revois très souvent, si vous l'avez dit. Le Compte des Comptes, c'est peut-être le plus grand court-métrage d'animation jamais fait. Un peu compliqué, un peu russe. Un peu beaucoup russe. Moi, j'adore tellement ce film, il faut savoir qu'il passe au Festival de Lille et que moi, j'ai mon deuxième court-métrage d'animation qui s'appelle Le Manège qui passe dans la même séance. Et donc, je vois ça, le mien passe derrière et là, je me dis « Bon, moi, c'est fini, j'arrête l'animation. » J'étais écœuré, parce que c'était tellement génial, je me suis rendu compte à quel point, moi, ce que j'avais fait était médiocre. J'aime tellement ce film que j'obtiens une copie 35 mm de l'ambassade soviétique et avec Bruno Delbonnel, on fabrique un soufflet sur rail, un petit appareil photo sur un soufflet pour re-photographier les images 35 mm de son film. Vous le croyez, ça ? Donc, on passe un temps fou, on développe les photos, on en fait des diapos et tout et je les distribue au journaux gratuitement pour qu'il parle de son film. C'était le point, j'adorais, quoi. L'année du long dimanche de Fiançailles, le film est présenté au Festival de Moscou et je parle de lui sur scène, je lui rends hommage. Et le lendemain, on me dit « Oh là, mais tout le monde lui a dit, il est excité, il veut vous recevoir chez lui. » Avant, il avait fait le hérisson dans le brouillard, merveilleux, vous pouvez voir ça sur Internet, et le héron et la cigogne. C'est un cinéaste de génie, Yuri Norstein. Alors, eux, vénération pour eux. Les derniers, comme Saul, tout ça, mais c'est métaphysique, c'est philosophique. Mais je me dis même, comment Disney peut produire ça ? Les gamins, ils ne peuvent pas aimer, c'est trop un télo, trop cérébral. Mais alors, les Toy Story, là, par contre, c'est tout public, c'est fantastique. Le numéro 3, c'est une merveille, quoi. Et j'ai eu l'immense honneur de donner une masterclass chez eux. On me dit, on est 1200, mais comme on travaille sur un film, on est très occupé, donc peut-être il n'y aura pas tout le monde. Et effectivement, je me retrouve avec 12 personnes autour de la table. Je me dis, sur 1200, quand même, bon. Et puis, au bout d'un moment, je réalise qu'en fait, c'était que les réalisateurs qui étaient là. Donc, on a une conversation avec les réalisateurs, et puis je pensais que c'était fini, et puis ils disaient, ah non, c'est maintenant la masterclass. Et ils n'étaient que 800, on est une 1200. Et je suis reparti avec les sacs, avec la casquette, la montre, tous les gadgets, comme le fan et tout. Eux, ils m'auraient proposé de rester, faire un film, je restais. Dominique.